780 entreprises adaptées apportent dans notre pays une réponse efficiente au chômage des personnes en situation de handicap, employant 27 000 d'entre elles sur un total de 35 000 salariés. Elles bénéficient de deux aides, une aide au poste, compensatoire au handicap du salarié, et une subvention spécifique destinée au suivi social, l'accompagnement et la formation spécifique de la personne handicapée. Si la loi de finances 2018 prévoit d'augmenter le nombre d'aides au poste de 23 036 à 24 036 équivalents en plein, elle introduit aussi une dégressivité qui s'appliquera après le mois de juillet 2018, induisant ainsi une baisse du montant global de l'aide de 8 millions d'euros, accompagnée d'une autre baisse de la subvention spécifique estimée à 9 millions d'euros. Pour nous, ces propositions méconnaissent la réalité de l'entreprise adaptée. Elles vont fragiliser un certain nombre de structures, elles sont contraires aux engagements de l'État et même aux propos tenus par le président de la République. Madame la ministre, sur ce sujet, une question également précise. Ces propositions financières sont-elles définitives ? Seront-elles corrigées, améliorées lors de la lecture nouvelle à l'Assemblée nationale ?